Et le vice-président de la transition a pris part ce matin à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'enseignement du second dégré du bassin pédagogique Libreville-Nord, Priska Mungula, Igor Wunza, Fréjus Améke Kenza. Cet établissement, c'est le complexe scolaire d'Avorbam. Ici sont réunis les meilleurs élèves du bassin pédagogique de Libreville-Nord, parents d'élèves, corps enseignants et administratifs. Avec eux, le vice-président de la transition est venu magnifier les valeurs cardinales qui fondent la grandeur des grandes nations, à savoir l'effort, la persévérance, l'obligation, la performance et l'excellence. En acceptant de parrainer la présente cérémonie solennelle de remise de prix aux élèves les plus méritants de vos bassins pédagogiques respectifs, J'ai voulu, non seulement m'inscrire dans la tradition des communautés éducatives qui ont à cœur de magnifier la valeur travail, sans laquelle aucun groupe humain ne peut s'élever au-dessus des contingences qui jongent le cours de leur destinée, mais également de faire le témoin de ce que les graines, de ceux qui avons dignes envie, tant espérées par les pères fondateurs de notre pays, sont bel et bien en germination dans nos écoles. Cette cérémonie de remise de prix vise à valoriser les plus méritants, cet élève du CS d'Acanda, en classe de 5e se distingue avec une moyenne annuelle de 16, 78 sur 20, occasion pour le vice-président de la transition d'encourager non seulement les élèves, mais également les parents d'élèves pour plus d'implication dans les APE. C'est une tâche ingrate. Je vous parle en toute connaissance de cause à ce que j'ai animé des associations de parents d'élèves. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est difficile de représenter des parents que l'on ne voit pas souvent. Je vous exhorte, mais très sincèrement, les parents à participer aux réunions de l'association. L'éducation, c'est un puissant vecteur de développement, un des moyens nobles qui permet à la jeunesse d'atteindre ses objectifs. Le président de la transition place cette frange de la société au cœur de ses priorités. Les récompenses que vous nous offrez aujourd'hui sont un symbole fort parce qu'ils traduisent la volonté de manifester des plus hautes autorités de notre pays, de placer l'éducation et la formation des jeunes Gabonais au cœur de ses priorités. Ces manuels et autres fournitures sont pour nous une source d'encouragement et de motivation et vont soulager nos parents au moment où la rentrée scolaire 2024-2025 pointe à l'horizon. Cette cérémonie était également l'occasion pour le vice-président de la transition d'exhorter ses jeunes compatriotes afin de profiter de ce temps de repos pour s'imprégner de la diversité culturelle et ethnique de notre pays pour que ces enfants soient des citoyens du monde tournés vers la modernité tout en puissant sa force dans nos traditions ancestrales. Et ce coup